Salut tout le monde c'est Mali ! Comment vous allez ? On a aujourd'hui donc le HP Apache SC Flux avec deux dents de plus que la dernière fois on avait un pignon de 15 avec le 2200 KV donc le combo Flux-EMH qui est le combo Obi-Wing 2200 KV tout simplement c'est le Quick Run 2200 donc on était à 15 dents on avait un petit 75 c'est un peu limite sur les lignes droites puisque les roues pistes sont un peu plus petites que les roues où t'étais forcément donc là on est passé en 17 le but avec cette machine c'est pas de foncer c'est pas d'aller vite c'est d'avoir un bon mix entre une conduite un peu plus rallie puisque je rappelle que là dessus on va mettre une carrosserie de Subaru Elsass Body RC qui a la taille de cette carro ça va tout couvrir ça va être nickel et les stickers de chez Alex Little Car Addict qui va nous faire toute la planche Subaru ça va être cool donc on continue un peu les essais en attendant d'avoir les stickers j'ai déjà la caro enfin je me prenne le temps de la découper et faire les stickers je vais prendre celui-là plutôt que la SC8 puisque le Apache est basé sur le Forza Buggy donc tourelle avant et arrière courte et catamorte au court et en fait ça va super bien sur le circuit on a des pneus aussi c'est pas des pneus qui a un super grip le truc c'est de faire un truc un peu rallye et pas GT parce que pour la GT j'ai emmené la VTE 2 on a aussi le XRT j'ai emmené la boulonneuse parce que je l'avais préparé pour le TT mais j'ai pris la boulonneuse avec vous allez voir pourquoi parce qu'on a les roues qui sont prévues donc pour l'OZi5 en bitume pour mettre dessus pour un peu ce qui se passe avec le XRT donc on a le kit courroie là dessus 1100 kV sur le moteur et un rapport de transmission principal de 2 au lieu de 3 et on a fait un circuit un peu plus technique aujourd'hui ok on tourne à droite dans les graines on reprend non c'est à gauche pardon si à droite alors là je tourne à droite là je tourne à droite là je tourne à gauche pardon un autre gauche ici resserré vers l'arrière alors moi perso je prends toujours les bandes blanches comme repère donc là je dépasse pas le vibreur là là-bas je prends entre le vibreur et le cône là on reste tu dépasse pas la moitié de la distance des parkings vers le trottoir pour parler de planter par là bas là on repère sur la flèche la voiture est loin c'est une histoire de perspective là on reprend sur cette bande blanche tout droit tout simplement comme ça ça nous fait pas arriver trop vite par ici parce qu'ici souvent quand on fait un grand virage on commence à accélérer ça nous ramène ici vers le trottoir donc ça nous fait dérailler là on a une petite ligne droite freinage à la bouche d'égout parce qu'après il faut tourner pour aller là à un certain moment on avait éloigné un peu ces choses parce que surtout quand on a plusieurs quand on commence à se lancer en vitesse on a quelques vidéos mais moi vous l'avez vu c'est le piège tu freines trop tard trottoir donc là faut prendre les repères visuels si tu as assez de cônes c'est vrai que j'en ai plus j'aurais pu en mettre plus mais après ça commence à faire beaucoup de prendre tes points de freinage surtout très important de commencer où que tu sois quoi que tu fasses cool tu prends les repères et au fur et à mesure tu montes la cadence parce que les pneus vont chauffer normalement il ya un vent du schnor bien froid donc ils vont peut-être pas chauffer des masses et globalement fait un peu meilleur aujourd'hui que la dernière fois au fur et à mesure que ta cadence va augmenter tes points de freinage forcément tu vas devoir les avancer ou augmenter la puissance de freinage à ce moment là freiner plus fort égale déséquilibré plus le véhicule au moment de tourner parce que tu arrives avec une grosse vitesse tu freines fort le cul monte le véhicule est relativement déséquilibré donc faut bien doser c'est là que c'est important d'avoir il ya plein qui utilisent donc le drag brake pour ça le frein automatique ça même quand il lâche les gaz je le frein le véhicule freine pas jamais le moment de la roue libre et donc le moment où l'écule est déséquilibré livré à lui même ou un petit filet de frein de gaz c'est à dire que tant que tu restes sur le gaz pareil tu gardes le contrôle il n'y a qu'en roue libre que tu perds totalement le véhicule après en loisir on garde quand même la roue libre en général parce que bon on n'attaque pas comme des sauvages ça nous fait tout ce qu'on fait en roue libre ben c'est un gain de distance sur la batterie regarde tu vois là je suis en roue libre tu vois là j'ai freiné trop tard tu vois ça commence on va peut-être mettre la rampe au bout comme ça si on se merde là aussi j'ai fait un circuit pour l'instant sans peut-être deux ou trois faites gaffe donc au croisement là on devrait pas se croiser après nous quand on roule à deux ou trois on essaie sûrement de se suivre c'est ce qui nous fait le plus marrer c'est sûr que si on part en mode course poursuite ça va bien si on part en mode course tout court il faut éviter les endroits où tu peux te croiser c'est pour ça ici un virage serré ce côté puisqu'ici on vient sur le long de la bande blanche et on va tourner là donc faut pas se croiser au milieu la ligne droite le long de la bande freiner à temps tu as vu moi attention les pneus sont encore froids donc ton freinage façon est plus long ça dépend aussi des pneumatiques on a remarqué que selon les mélanges de pneumatiques que tu as et les marques de pneumatiques il y en a qui ont un freinage plus ou moins important donc là on tourne serré parce que si tu tournes trop loin tu vas te retrouver évidemment face à ceux qui arrivent là mais c'est toujours prévu ne frôle pas les cônes quand je pose deux cônes je vise au milieu des deux cônes dans la distance là je vais viser milieu parking là c'est pareil je vais viser milieu parking pas dépasser le bout ça je suis jamais vers les autres carrés sur la ligne droite qui peuvent peut-être aussi dévier selon le cas en un peu de marge pour ceux qui sont habitués au circuit pourquoi est-ce qu'on aime tellement le parking parce que sur ce circuit tu as des vibreurs qui font décoller la bagnole cause ces mêmes vibreurs ou de ces terres pleins des fois tu vois surtout en indice pistes vous avez vu dès que tu merdes sur le pilotage tu traverses la voie et tu vas percuter le gars en face de toutes les vidéos parking qu'on a ça peut être arrivé une ou deux fois mais les gars étaient vraiment mortellement hors trajectoire mais comme il n'y a pas le vibreur tu n'as pas la perte de contrôle pour passer de l'autre côté c'est ça la différence pour moi quand il y a les vibreurs tu tapes sur les vibreurs les roues décollent tu perds le contrôle tu pars plus vite en cahouette que sur un endroit complètement lisse comme ça le rêve bien sûr pour nous tous c'est un circuit la taille d'un terrain de foot ou plus complètement lisse en béton avec matérialisation par l'aide en fait plusieurs circuits programmés dans le système et ensuite tu as des éclairages donc puisqu'on arrive à faire de nos jours des éclairages visibles même en plein jour qui s'allument tu as des îlots bleus qui s'allument et tu suis le circuit tu as des petites flèches en rouge par exemple pour indiquer le sens de marche aussi quand tu veux inverser tu as un circuit où les îlots seront verts un circuit où les îlots seront rouges à n'importe quoi tu vois la possibilité de faire un gros ovale pour faire un tyton à 500 avec les virales relevées donc mes pneus que j'aime bien donc là ces pneus sont géniaux mais tu les trouves plus hein c'est les pneus ong noor slick sur genre de buggy je les adore pour faire ce genre de truc souvent du sc pistes ou de la rally game parce qu'elle a un grip suffisamment à axel pas trop en virage pour que l'engin ne baine pas donc après si tu pars sur des pistes faudra peut-être prendre des roues un peu plus dures à l'arrière pour que l'arrière reste plus glissant tout simplement et ce que je préfère bien sûr c'est des roues tout chemin et là par exemple jet co les roues jet co tout terrain pour buggy vont en merveille pour ça elles sont un peu plus lourdes le véhicule est bien stable au sol elle se bouffe pas sur le goudron et elles s'en sortent bien même quand les météos sont la météo est pas terrible parce que ce qui est sympa en loisir c'est c'est ça si tu mets quatre jet co tu touches plus à rien tu fais toute ta saison que tu es jet co tu peux rouler sur circuit moche ou beau temps tu peux passer dans la plouze tu vois même les deux dans le plus tu vois que c'est pas suffisant on a monté la cadence mais c'est pas encore tu peux varier aussi tes séquences de pistes par exemple en faisant ça c'est génial elle va prendre les graines t'as vu ça ça fait prendre le virage exactement comme j'ai envie c'est pour ça que j'aime bien rouler quand il fait un peu humide sur le circuit aussi avec ce genre d'enviens tu bouffes pas de pneus en plus quand c'est au soleil froid humide donc là pour rappel aussi j'ai uniquement mis de l'huile de diff avant plus dur et de l'huile de suspension qui empêche les ressorts de remonter comme il faut le véhicule regarde tu vois ça remonte tout doucement c'est que la force motrice qui va faire bouger à l'arrière un peu plus tu vois un peu plus cool et tu vois que l'engin se comporte à merveille avec des pneus un grip moyen gaffe quand on va mettre c'est sûr si là je mets des grp t03 qui ont du grip de fou il y a peut-être dans les virages ça va être un problème on testera aussi bien sûr encore avec la coque du hp ça va aller c'est avec la soube la coque plus haute et plus lourd de la soube ça va être chaud ce virage est super j'ai presque envie d'emmener du sable exprès pour en foutre sur les coins du virage là j'ai mis trop de gaz tu vois j'ai arraché sur les gaz ça pardonne pas alors un abonné a posé la question pour l'effet parachute c'est pas un problème parce que tout simplement l'engin est lourd donc quand même 4,5 kg donc le poids d'un trug est un 8 donc tu vois on n'a pas trop d'effet parachute après on est encore dans des vitesses pas énormes on a peut-être un petit quatrain au compteur à fond là et tu vois là je roule sur le bout vers là je suis contre le vent ça me le fait pas décoller pour autant premier cône de la journée même pas fait un pack sans toucher de cône il n'y a encore pas de RC36 qui va me rentrer dedans il a raison il a raison je sais que les fans de chrono ils aiment bien avoir toujours le même circuit pour augmenter leur chrono moi je préfère changer à gogo même faire une maintenant si je reste la journée sur le parking je vais changer mon circuit parce que 2-3 packs sur la même trajectoire et puis après j'ai envie de changer bon déjà nous on peut changer de sens facile je suis sur une 6S4005 là on va voir aussi un peu l'autonomie vous avez vu sur la Osam 68 quand tu tires dedans c'était réglé en 15 minutes mais on avait un pignon trop petit donc gaffe à ça quand ton pignon est trop petit ton moteur mouline à fond dans les tours il consomme aussi j'espère que ça va marcher avec GRP les gars j'espère que ça va se faire on me dit on prépare un petit truc pour les 1 7ème parce que là les roues pour 1 7ème ça va être top sur les SC les buggy ça va être génial il est 1 7ème il est 1 8ème longue qu'est ce que ça va être beau quand même une carreau de Porsche avec des roues à la bonne taille hein pas des mini roulettes entre 96 et 98mm sauf que sur les SC en plus ça permettra de descendre quand on le cherche c'est pas sûr que j'étais aussi hein pour mettre les triangles en négatif alors un cône et un loupé il y a un rafouille qui déboule pas il demande où il est passé ça se trouve il attend en forêt il croit que de communication là je m'en foutais du cône j'ai freiné trop tard je suis arrivé trop vite au bout tout ce qui comptait c'est pas d'aller percuter le trottoir j'aurais pu récupérer la situation autrement c'est à dire braquer d'un côté et mettre gaz à fond pour repartir comme un sauvage de l'autre sens mais comme j'ai pas envie de bousiller mes pneus parce qu'ils sont rares et ils sont bons il faut rester à l'économie il faut rester à l'économie c'est top là-bas juste le fait qu'il y ait 3 graines dans le virage il faut rester à l'économie il faut rester à l'économie Ah 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 Tourner trop tôt mon petit mani Ouais mais je voulais juste bien arriver au glisse N'oubliez pas que vous économisez énormément d'autonomie Accélération progressive Rester à fond Un minimum de temps sur la gâchette Le reste tu laisses filer Tu vois là j'accélère à fond Progressivement j'arrive à fond Je lâche Je ne suis pas resté une seconde à fond Peut-être une demi-seconde à fond C'est tout Là je suis à fond je lâche Tu vois Les électros c'est pas comme les nitros Tu restes pas à fond sur la gâchette sans arrêt Parce que le couple est immédiat Donc ça monte direct dans les tours Et quand t'arrives à ta puissance max Toi tu peux lâcher Tu perds pas beaucoup de vitesse En nitro faut rester pied dedans Pousse toi le cône Deux cônes pour manier sur un pack Pas bien Trois Et un loupé Quatre Par contre oui manier Méfiez-vous quand je compte des trucs comme ça des fois Tout d'un coup t'as des jeux Je vais refaire mon lacet aussi Par fond Relâché Prenez ce réflexe Au début tu te dis J'ai moins rythme Mais La température moteur L'hypo L'autonomie Tout ça Tu vas voir la différence C'est flagrant Et après t'adaptes un petit peu vers le haut Evidemment Si tu veux aller un peu plus vite Mais Tu vas voir que tu vas pas beaucoup moins vite C'est comme dans le jour de tonnerre Ton style Bon style Voilà les cônes Ils vont partir Avec le vent là Déjà avant ils ont bougé Là ça passait autour mon petit manini Ouais donc après tu peux alterner avec des trucs techniques Tu peux te faire juste des zigzags Tu peux te faire des portiques à passer Surtout justement Ça c'est rigolo en glisse Tu fais un portique assez serré Un peu plus long que le véhicule Tu commences par le double de la longueur Pour t'obliger à passer dans les portes Ça peut être sympa aussi pour la viser Pour pas déborder trop Parce qu'avec les cônes comme ça Simple C'est vrai que tu vois On peut vite déborder trop loin Au début ça va te saouler Je te le dis Parce que tu vas en dégommer plein des cônes Tu vas ramasser 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 Mais ça va s'améliorer après Ah Ça y est On va coupure Non C'est ce que j'ai foutu On va voir ça Non Toujours pas en coupure Cette fois je l'ai eu Mani tu commences à glisser Tu vas bouffer tes pneus Calme toi Tu n'as pas le choix Si tu veux garder un petit budget pneu Sur le bitume Il faut se calmer Ce qui va être bien Avec les rouilles de l'un septième C'est que les duretés de gomme Sont prévues pour des engins plus lourds Et du coup On devrait avoir une bonne autonomie de gomme Si je suis en couple Alors On va voir combien de temps on a fait 23 minutes C'est pas mal Bon avec le blabla On va dire en gros 17 minutes Ça y est il est arrivé T'es prêt ? T'as Hyundai Pugne Donc virage dans les graines d'oiseau Ça nous fait bien glisser Et normalement tu peux continuer à glisser jusque là Après on a là On se dirige un peu en travers ZIGZAGRI Tu bombardes jusqu'au bout On va se mettre au milieu Que tu vois Parce que je sais que tu vois plus là-bas Parce qu'il reste 7m50 jusqu'au mur 3 places de parking Ou 4 Ça fait presque 10m Voilà bravo Ouais Il y a celui-là Là c'est pareil Il y a au moins 10m entre le cône et la voiture Là tu prends serré le long de cette bande blanche là Comme ça Hop Et la ligne droite Tu n'oublies pas de freiner à la dernière bouche d'égout Sinon c'est trottoir Ricochet pelouse Ou même trottoir ricochet peau de fleur Ça ça va faire mal ça Non c'est rien T'es en 60 Ou on filme en 120 tout de suite au cas où On mettra le ralenti Et l'arbre Avec de la chance tu passes par-dessus Non je fais de la chance Front flip dans l'arbre Ouais Comme il était parti T'as mis quoi comme pneu là ? C'était quoi les S1 alors ? Les R1 Ouais ça devrait être bon Aujourd'hui il devrait chauffer Surtout là Oublie pas de freiner Fais pas le couillon Et fais gaffe parce que là tes pneus sont froids Donc le freinage c'est devant la distance Ah c'est génial C'est comme des roulements à vie Moi je pense que c'est du truc à piaf Tu sais Bah je vais en ramener de la maison Je vais en mettre dans tous les virages la prochaine fois Ah ouais 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 justement Ralentis Moi c'est là-bas Je sais pas Je vais être chaque fois vers la Opel Ouais C'est trop loin Ah hier je devais être au Val d'Argent la journée Tu sais Je me suis dit au matin Je les aide pour la journée d'entretien Et après je roule Et la nuit à partir de minuit C'était la queue lele aux toilettes Ha 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 Ah je suis au vide depuis le là tu vois que le sc les limites tu as vu en mode rallye la différence de rallye et gt dès que j'agresse trop les virages par mais c'est rigolo quand même non je pense que c'est bon là non dans les r2 là mon avis tu dois être sur la bonne gamme de températures dommage glissé on était bien là où dans les vous allez lui s'il s'enlève pas un moment on va aussi finir dans ses roues les gens ils sortent même plus des voitures autre soir je passais devant le collège ils attendaient un bus avec des gamins qui n'est je sais pas où ils avaient été tous avec les voitures avec les moteurs qui tournaient tous ils étaient dehors les moteurs qui tournent la musica dont chacun dans son monde ça a pué le gazoil sur tout le parking on m'a foutu de couper un moteur quand même chaque folle même après on dit ouais mais le moteur est froid j'ai un pourquoi t'es venu en voiture c'est que t'es assez prêt pour venir à pied à griller à je vais te filmer en train de courir allez cours forest comment ça faut tourner là il y a les plots qui se déplacent tout seul avec le vent d'raies oh un 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 je prends d'avance de façon avec la gt tu vas me rattraper moi j'économise mes pneus aussi ils existent plus ouais c'est des slicks hong nord sur jante buggy hong nord de l'époque il faisait ça dans les années 90 du coup tu as une taille sympa tu vois tu vois j'ai toujours encore le petit point du coup ils sont mou tu vois surtout mais ça va super bien sur les tt parce que tu baignes pas dans les virales je ne vais pas s'arrêter à l'arlot ils ont fait une indice piste indice c'est si soit carbone soit alu pour la moquette ou l'extérieur et ils ont fait une grille avec les pignons et les moteurs donc ils ont prévu jusqu'à un moteur 36 52 3600 kv en 4s jusqu'à 240 ouais 4s quoi ouais bon après ça va en 3000 kv à la petite 3650 c'est pas la mort ce n'est pas la recommendation dans d'enorme bah Salut ! Oh, come here Mathieu, come here ! Ah ouais, je t'ai dit, là j'ai fait long hein, et les MVHS c'est plus grand que ça hein ! Ah ouais ! Ah ouais, le MVHS, même dans les stands, le bout de la ligne droite, t'as du mal ! J'ai la bonne nouvelle, là, je vais y aller ! Je vais voir, là, dans les deux prochaines semaines, s'il y a une journée où il fait beau, là ! Je vais tout de suite le matin, après midi à la lutte, pour le crawler ! Et sur le retour, je m'arrête au Val d'Argent ! Comme ça, je roule toutes mes voitures, toutes mes batteries en un jour ! Et j'ai fait des vidéos pour un mois ! Faut être productif ! Bon, il est où mon compadre, là ? Je l'ai perdu ! Non mais faut qu'on te règle l'éclairage, tu vois pas où tu vas ! Il n'y a pas une lampe un peu plus haute que l'autre ! Il y a Spensunet qui est arrivé ! Encore un qui vient sans voiture ! Il est traumatisé du circuit ! Je l'avais coupé en deux avec le X-Max, tu vois ! Je comptais sur ton pare-choc pour m'arrêter ! Je m'arrête sur toi, parce que moi, mes pneus en latéral et en freinage, je glisse ! J'ai pas du grid comme toi, moi ! Je dis, je prends appui ! T'as remarqué qu'on chauffe de plus en plus vite quand même ? Là, on est au premier pas, on commence déjà à titiller sur le roux ou dans les roux ! Ah, le VS2 avec les roux américaines par contre, ça allait bien ! C'est avec les roux à la con qui coûtait la peau du cul ! Autant ça allait pas du tout sur la VT2, sur le buggy, sur le circuit, c'était génial ! Et ça lui donnait un look formula, comme ça ! Ils sont plus larges à l'arrière ! Je l'ai encore perdu ! Attention, tu vas toi ! Ça y est, il a vu passer la Gay Pride, il a perdu les boulots, Spence ! Bon, il y a du soleil ! Raphou, il devra avoir un nouveau un peu de grip ! Sauf faire, on fait ça en reverse maintenant ! Il va falloir réfléchir ! Il va falloir réfléchir ! Alors là ! Attention au freinage au bout ! Ouais, à ce cône tu freines ! Celui-là ! Ah 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 ! Tombé ! Tombé ! La tonnelle ! Ah ! Là le virage à graines ! Ah ! Qu'est-ce que je... Ah oui, c'est celui-là ! Ah oui, voilà ! T'as raison ! T'as raison, on était censé arriver de seconde à seconde ! C'est ça ? Ah là ! Et après on tourne là ! Ah ! Salopard ! Ah ! Mais lui ! Mais... Fousse-toi donc ! Oh ! J'ai fait la même mais je vais relâcher ! Mais pourquoi elle dépasse ? C'est quoi cette carreau pourrie ? Ah ! Oui, il n'y a pas de haine ! Oui, c'est ça ! Ça marche pas dans ce sens là ! Ça marche pas dans ce sens là ! Bah si ! Bah non, parce que si tu prends celui-là là-bas, celui-là tu prends avec l'extérieur ! Bah oui, avec l'extérieur ! Allez, roule une fois ! Oh ! Ah ! Ah ! Ils sont de l'eau pète qui me sort, lui, des fois ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais mais les grappes, ça marche mieux ! Tu peux demander à Mickaël ! Si ça remet pas ! Ah ! Ah ! Ils se dépêchent pour tourner ! C'est sympa ! Ah ! Il y a des gens cools ! Mais j'ai remarqué que globalement les gens se sont détendus à force de nous voir un peu partout là ! Même t'as vu Ani faire, ils étaient tous cools ! Ouais ! Il n'y a pas rien qu'à râler ! De toute façon, comme dit, maintenant que la terre qu'il y a partout, ils peuvent râler ! Ah ! Il y a des gens l'enfants ! Ah ! Voilà ! Ah ! Ils vont pas râler parce qu'il n'y a pas de mode de pète ! Ah ! Et puis sinon, comme dit, à l'occasion, j'irai poser des pavés ! Non ! C'est tombé du camion ! Il y a des gros vingt par vingt ! J'en prends chez Fuchs là ! Une remorque pleine ! Non mais comme ça quand tu seras un vélo, il pourra râler après le gars ! Ah ! C'est fatal ! T'as vu ça ? Le vent s'est arrêté là-dessus et pourtant c'est quasi instantané ! Ouais ! Ouais mais... Le vent de face, sur la ligne droite, tes pneus, ils refroidissent... En fait, t'arrives au bout de la ligne droite, tes pneus sont froids ! Et après, ils réchauffent un peu dans les virages et après ça recommence ! Je suis au lit ! Non mais chaque fois ! Là, j'ai lâché les freins pour ne pas massacrer ! Oh la vache ! Ouais, tu es tiré là-dedans ! Ouais, ouais ! Ouais, il ne faut pas qu'on rentre par-dessus ! Il y a les graviers ! Ouais, ouais, c'est ça ! Il y a les graviers au-delà de la bande blanche ! Donc t'as le côté d'une de la voiture qui commence à mouliner ! Il faut pas qu'on dépasse la bande blanche, la main ! On accère trop fort sortie du virage là ! Voilà ! Là, c'est bien ! On s'améliore, on s'améliore ! Tu te souviens de la vidéo du début au Weldom avec la Viper, tu te souviens ? Plo ! Plo ! Plo ! Plo ! Plo ! Qu'est-ce que vous faites ? On shoot des plos ! Un Pater C36 m'a sorti une bonne aussi ! Il me dit « Ouais, tes trajectoires, ça améliore ! » Alors je fais « Ouais, attends, j'ai toujours fait des bons chronos, c'est juste pas tout en caméra ! » Il me dit « Ouais, avant t'étais ponceur de plos ! » Il parle de la gueule de plos, il a pas goût ! Non, t'étais pas pu plos ! Déjà, quand tout terrain avant, j'étais castor ! Et avant d'être pistard, j'étais ponceur de plos ! Là, faut bien freiner avant de partir ! Ah, c'est plus funky quand on est roux dans les roux ! Moi, je t'ai suivi, hein ! C'est bon, c'est pour ça que je suis resté là, moi ! Tant qu'il n'y a pas le vent, c'est bon ! Le vent, c'est vraiment le pire ! En plus, on roule dans les roux, on roule un peu moins fort ! T'as l'autonomie sympa et tu chauffes, frère ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est que là-bas, il y a du verre aussi, tu glisses aussi ! Tu les as vus ? À cette distance ? Ah, ça va ! Ah, ça va ! Ah, j'irais pas compter non plus combien de morceaux, mais... J'ai les lunettes ! Sans les lunettes, euh... Ouais ! Non, je vois que c'est d'hiver, hein ! Parce que le verre par terre, c'est la trottinette ! Ah, quoi ! Salonfio ! Ah ! Ah, mets-y du tien, sinon on va pas y arriver ! Si tu me buttes sur le trottoir, il va falloir mettre une... Vas-y, vas-y ! Reste dans l'axe ! Yes ! Ha 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 ! Excellent ! Moi j'ai fait mollo, j'étais du mauvais côté de la bombe, là ! Vise la flèche, là ! Pas... Pas la... Pas le kangourou, là ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! J'ai pas réussi à rattraper dans le moment ! Ha ha ! Vous savez, j'ai aucun grippe la terre à l'axe et pneu ! Non ! Non ! Il y a pas de l'huile par l'huile de la compta, mais je t'en fais de l'huile ! Ah, mais du coup, ça donnait un comportement équivalent à la voiture, quand même ! Après, je dis pas, quand il fait chaud, à mon avis, ces pneus, ça ira pas du tout ! Là, je vais... Tu sais, ils vont se plier sur eux-mêmes, mais... Ça va être les tonneaux ! Oh, dommage ! Ha ha ! Ça, c'était nul, maintenant ! J'adore le bruit quand télépose ! On mettra ce bruitage-là sur la vidéo qu'on a mis ! Ha ha 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 ! C'est à quelle heure l'alerte Lucette, aujourd'hui ? Il m'entend, oui ! Ah, ça va ! J'ai tiré exprès plus vers le stop pour qu'il s'arrête ! Ha ha ! Mais j'ai tiré un peu trop long ! J'ai failli faire un accident, là ! On fera un best-off bruitage ! Hein ? Merci en PLS ! Ha 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 ! 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 Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Tiens, j'ai plus de nouvelles de drogues, hein ! Zéro point, tiens ! Il répond plus aux SMS, pas aux mails, rien du tout ! Il a disparu du compteur ! J'ai dit qu'il l'enferme de ton gars ! Ah ouais ! Non, lui non plus, il n'a plus de nouvelles ! Bah laisse, on finit le pack ! On tourne sur la flèche, c'est bon ! Et ils râlent tous, tu préviens pas quand tu roules ! J'envoye un message à tout le monde, regarde, il n'y a personne ! Je pensais pas trop tôt, hein ! Moi j'ai du mal à ce moment ! Ils ont tous un coaponné ! Ouais mais faut qu'on se prépare ! On était le jour et plus tôt ! Il fera moins chaud le matin ! Ha 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 ! Ha ha ! Ça, ça... J'organise ça ! On va mettre un haut-parleur ! On met juste un haut-parleur devant la maison ! Y'a ça, tu programmes 5 à 6h ! Hé 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 ! Bon putain, c'est quoi ça ? 8h7, t'as entendu ? Bon écoute, t'es réveillé, j'y vais ! La première fois, elle va pas tiquer, parce qu'elle va être dans le coma ! La deuxième, on est mort ! Parce qu'elle va sortir le coup fourré ! C'est plus si j'avais collé le dimanche ! Ouais, c'est ça ! Ce qu'elle va faire, c'est que t'auras un post-it dans le lit ! Tu peux y aller chérie, je suis debout ! Tu vas te lever, tu vas y aller ! Elle sera déjà là ! Avec le haut-parleur dans la main ! Oh oh ! Oh oh ! Oh oh ! C'est comme les vrais ! Ah, regarde ! Elle a rien ! On va aller voir, pas que le carron est parti ! Y'a une roue qui danse ! Ouais, mais ça c'est les triangles, ils sont pas super solides ! Tu vois, les King Motors, elle avait la même ! Ouais ! Parce que là, j'ai remplacé les petits axes Par des vis inox Comme ça, elles se plient au cas où ! Parce que les axes, ils tiennent que sur un côté ! Parce que quand t'as un choc sur le triangle, tu pètes l'autre côté en fait ! Donc j'ai mis des vis à la place ! Ouais ! Ah regarde, le cardan est là ! Ah ouais ! Et c'est... Le porte-fusée qui a explosé ! Tu vois, comme quoi donc, les plastiques Rowan... Tu sais, ils se disaient tous que Rowan c'est pire que HPI Mais en fait, c'est bien les mêmes ! Bon, comme Rafouille a cassé ma HPI ! Ah, je repars celui-là au bas ! Bon, là tu... non ! Elle est partie mon gars ! On était gaz à fond les deux ! Ça pardonne pas ! Non, elle s'est couché par elle, elle s'est arrêtée ! Ah, j'ai les pneus froids là, de toute façon ! Ah, moi aussi, il y a plus de soleil ! Ah bah, il faut que je me réhabitue ! Passer de la rallye à la GT ! C'est pas la même conduite, hein ! C'est pas la même conduite, hein ! C'est une pensée d'une GT avec ça, c'est pas grave ! C'est marrant, j'ai une tenue de route direct ! Ah non ! Sortie de virage, si je mets trop, c'est bon ! Je vais y aller mollo, là ! Après, on va bien, là ! Ah ouais, justement ! Je reste bien de mon côté, là ! Ah, il a fait un paquet de tonneaux, hein ! Ouais, je voulais pas tenter ! Là, on mettra bien le ralenti, là ! T'as vu comment il est venu bon ? Attends, il y a le cardan, là-bas ! C'est plus comme dans le temps ! Vas-y, reviens, roule ! Merde, il manque le cardan ! Bon, on recommande ! Et là, il l'a repéré direct, aussi, tu vois ! On va les habituer ! Il n'y a pas de paquet aussi, hein ! Ah ! C'est quand même chouette, là, j'ai été ! Un moment, c'est l'œil ! Ah, j'ai le train arrière qui part quand même ! Tant que ça chauffe ! Ouais, je pense que c'est mal barré en milieu ! Qu'est-ce du vent ? Ouais ! Moi, ce qui est cool avec les vieux, salaud ! Avec les vieux pneus, c'est qu'ils sont pas chers, quoi ! Tu prends l'ancienne série GRP, c'est 15-16 euros, la paire, là ! Ouais ? Bah ouais ! Bah, comme le prix de l'époque, hein ! Les anciens, ils ont toujours été à 16-17 euros ! Ouais ! GRP, c'est les nouveaux qui coûtent 20 ! Enfin, maintenant, ils sont passés à 22 ! Y'a certains sites qui essaient de les vendre en 25 ! Bon, après, ils tiennent plus longtemps ! Ils tiennent un poil plus longtemps que les anciens ! Mais genre 16 euros la paire, c'est cool ! Mais 32 euros pour faire une vingtaine de runs, si tu fais gaffe ! Enfin, une vingtaine de runs en roulant quand même assez, là ! Il y a des risques sur le circuit ! Il fait « Ouais, t'as en combien de S dans la BM ? » 4S ! Il me fait « Comment ça, 4S ? » Bah ouais, par côté ! Avec l'autre derrière ! Mec, il est con ! Mec, il est con ! Moi je fais ça au centimètre de la voiture Plus elle est longue, plus je mets de S Ça c'est le piège aussi Ah, dommage J'ai trop glissé dans les graines après à la fin Parce qu'on les a étalées un petit peu quand même J'étais bien parti Moi ils me font marrer avec leur tonnelle sur la palette Elle va tomber dans pas longtemps Ouais mais tu vois Pour l'image du magasin T'as une tonnelle montée de travers devant la boutique Ça fait vachement bien C'est typique français ça Moi les gars ils me font ça au boulot Je les tue Ils me posent même pas la question Dès qu'il y en a un qui voit que c'est de travers Il sort, il va le remettre droit Heureusement il y a eu le pot de fleurs Ouais on va y aller Non l'écrou je pense que Ça va être un problème à trouver Là t'as pas serré tu roues à la pétoise C'est ça en plus Mais le problème que j'ai sur celle-là J'ai pas fait gaffe C'est les jantes souples C'est de les resserrer au bout de 10 minutes chaque fois Bon les gars Regarde la petite pétoise chinoise Il y a un petit bouton Ici pour small Regarde Ok Regarde maintenant T'es pas trop serré Et du coup mon garage Ça s'entend comme un garage JG elle a dit J'ai l'impression d'être à la maison chez papy Parce que lui il faisait la mécanique dans la courte Quand elle était petite Ah C'est bon c'était Heureusement je suis resté raccroché à la direction Par les gaz Ah et tu sais quoi Je peux peut-être contrôler toutes les roues C'est peut-être mieux T'as même la tienne aussi J'ai la radio Faut méfier avec tes freinages Surtout c'est quand on frotte le bord des trottoirs En fait j'ai pas dit T'sais j'ai desserré Hop là vroom vroom On retourne de l'autre sens On va où ? Il est mieux avec ses voitures Ou il est venu sans rien J'ai ta carrosserie à la maison aussi Oubi C'est mieux que les roues serrées J'ai ta carrosserie à la maison La jolie carrosserie rouge j'ai été Euh ouais c'est là Donc je t'ai desserré un peu les 4 roues J'ai du moins pour voir ce qui se passe J'ai du moins pour voir ce qui se passe J'ai du moins pour voir ce qui se passe Après quand t'as qu'une ou deux voitures La pétoire ça vaut pas le coup Mais moi quand je saurais que 10-15 voitures sur le terrain Ça fait une pétoire pour toute la bande c'est cool Au pêche Bah sur le circuit j'aurais dû mettre 6-16 de l'heure en lieu de 8 Parce que 8 sur le circuit c'est trop balé Parce que t'arraches tes gaz Mais t'arrives trop vite au bout de la ligne droite Euh ouais hein Non Oui on en a loupé en fait C'est ça ce qui est drôle C'est ça ce qui est drôle Par contre les mecs sous-circuit qui arrachent les tours en 18 secondes là C'est bien mais en fait ils font quand même que des runs de Franchement ils font 5-6 minutes ils s'arrêtent Moteur chaud, lipo chaude C'est pas les 24 heures du Mans vers 15 ? Ouais Ah si il y avait un moment donné il faisait un truc Il faisait un truc d'endurance en France en plus Ah ouais c'était dans les magazines quand je dis gamin C'est pas 24 heures hein mais il faisait un truc assez long quand même Ah c'est sûr que les setup qui font c'est mort Bah ça commence à venir hein je t'ai dit GT8 ils attaquent le 6S hein Laisse-les encore un an ou deux ils seront au 8S Il y a un cinquième regarde combien de fois au début les mecs en un cinquième Ouais 12S c'est de la merde tu fais n'importe quoi Gna 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 Et ils en sont où là hein ? Peu se dire t'es compagnie là ? Oh 12S de série ! Oh ! Pareil laisse-leur 2 ans ils seront au 16S D'abord ils ont râlé pendant 5 ans et maintenant ils sont tous en 12S C'est à 40 ans c'est compliqué Mais c'est rigolo aussi Ah Oubi enfin à nouveau avec nous Ca fait 6 mois que je l'attends mon Oubi là Il manquerait plus que le nain il arrive Bah toi finis la pêche non ? Non bah lui à mon avis il est lipo c'est mort Les lipo sont cuites à mon avis Posés dans le froid dans le coffre Hummm T'as vu même Spencer hein ? T'as vu il a dit il s'est fait peur c'est trop Ha ha ! C'est trop si cesse Bah je lui avais dit hein ! Tu peux brider hein ! Tu peux pas brider hein ! Non mais avec la radio qu'il avait on aurait pu mettre à 50% Pas un problème ! Tiens mais on avait du punch et de la reprise ! Mettre de l'expo au gaz c'est bon ! Bon mes pneus ils sont chauds ça va On va pouvoir commencer à chasser la fripouille Ah oui j'ai les graviers qui giclent c'est bon signe ! Ouais ! Quoi ? Tu vas me dire que je t'ai déjà fumé un tour sur un tour ? Mais qu'est-ce qu'il me fait ? Tu vas te concentrer oui ? Tu vas te mettre des drifts ? Ah il est vrai que tu as vraiment pas envie de construire le fond du oise Ah ouais ! Il faut vraiment qu'il fasse plus chaud ! 5 degrés de plus à mon avis t'es bon ! Au sol ! Les PMT c'est pire ! Par contre les PMT ils sont plus stables quand il fait vraiment chaud ! J'ai remarqué ! Parce que j'avais les... Quand il faisait chaud j'avais les Q3 sur celui-là là ! Sur la... au bas où elle était collée ! Et tu... Tu sais la température est restable ! Tu as du grip du début à la fin ! Après l'autre truc qu'il faut pas oublier c'est que les PMT c'est pareil c'est prévu pour des manches de 10 minutes ! Et nous on fait... Oh Bi ! Oh Bi ! Enfin nouveau parmi nous ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave parmi nous ! twenties et heureuse que ça serait des алеlles ! C'est pas grave ! C'est cool ! C'est pas grave Flèche sur flèche. Tout droit et tu restes de ce côté, il y a de la bande blanche. Tu restes de ce côté de la bande blanche, tu ne vas pas vers là-bas, sinon tu glisses. Là, ce virage, il y a des graines d'oiseau, ça glisse un peu plus. Et là, serré. On a encore du vieux, on a accéléré, ça le fait. Ouais, en plus, c'est une super trajectoire en plus. Là, on fait x4 la vitesse, c'est bon. On mettra la musique. Zigzag pas. Voilà. Au bout, n'oublie pas de ralentir là-bas. T'inquiète, t'occupe pas de moi, moi, je te suis. Il a fait la volée, je pense qu'il y a ton écrou là. Là, il faut tourner serré. Là aussi serré. Ouais, là, je dégage de ça. Et au bout, là, à la dernière grille d'égout, tu freines là. Parce que sinon, ouais. Ouais, justement, c'est pour ça que je te le dis. Parce que quand tu vas faire la même à plein gaz, on va aller le récupérer dans le pot de fleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hé, hé, hé. Allez, voilà. Hé, hé, hé. Hé, hé. Hé, hé. Ouais, je me suis dit, il va mettre gaz. Mais j'attends au billet. Mais je vois pas aussi loin. Il faudrait que je passe à côté. Bon, il faut que Crapouille y vienne aussi. Tu vois, la camionette, elle est garée. Lui, on n'a plus de nouvelles non plus, là. Parce que lui, il reste aussi bien sur ses trajectoires, lui. Ah, il habite dans le coin. Oui, il habite à Kemp's. Oh. On a pensé qu'il n'habitait pas dans le petit coup. Non, non, ça, c'est Seb. Ah, moi aussi. Le Rilzan, c'est pour quoi? Pour euh... Pour le Rilzan. Ah, ah. Ah, c'est ça, en plus. Bon, allez, on va suivre Oby. Ah, la poursuite d'Oby Orange. C'est pas Octobre Rouge, c'est Oby Orange. J'ai dit, on suit Oby, arrête donc. Non, tu veux me dégommer. Oh, oh, oh. Vise pas les plots, vise moite, moite. J'ai une petite fille dans la chevère quand même. Ouais, t'es pas encore chaude. T'as quoi comme ça? J'ai pas les mêmes pneus à l'avant et à l'arrière. Ah, t'as mis quoi à l'arrière? Je sais pas. J'ai pris ce que j'ai pris comme elle était. Ah, l'autre, il a mis des 7, tu sais. Bah, à l'avant, j'ai de la colle. Par contre, le train avant, le pôle, il n'y a pas de l'arrière. Il vaut mieux inverser alors. Oh, t'as plus de batterie, toi? Ah, la GoPro. Bon, on fait l'inverse alors. Cette fois, c'est moi qui filme. Parce que là, on part au carinage. On peut pas rater ça. Ah, je sais pas. N'oublie pas de freiner au bout. J'ai les punettes de pneus à l'arrière. Inverse les pneus. Prends vite, m'impétois. Encore un son à ajouter au répertoire des loupettes. Bon, je vais t'aider au bout. Doucement, j'ai pas dit d'arracher les gaz. Alors, il faut trouver la voiture à Mani parce que pendant que je mettais les roues à Oubi, il y a Raffouille qui m'a planqué la caisse. Ben, toi, la peau. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un petit chemin? Ouais, c'est pour ça. Après, on peut se mettre de l'autre côté pour rouler. Parce que là, on se gêne l'un l'autre, non? Alors, c'est mieux? Ah, de rizal, hein. Ouais, en fait, il avait un riz en trop. J'en ai enlevé un. L'équilibre est nickel. Il y a ça et la carreau aussi. Parce que comme elle n'était pas fixée avant, tu... Ouais, mais je pense que je d'ordinais plus à cause des fêtes. Oui, bon, ça, c'est sûr. Il a des R1. Il y avait des R1 derrière et des S1 devant. Donc, les S1 étaient bien collants. Mais les R1, ils étaient à peine tièdes. Ouais. Bon, pas que j'oublie où je suis, moi. Bon, je vous attends. Ah, comme je met une fin, il y a un gyrophare de pompier dessus. Sur la rouge. C'est rigolo. Ah, Obi, tu devrais monter sur le trottoir. Oh, yo, 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 yo. Non, mais... Monte sur le trottoir, Obi. Tu vas te faire dégommer. C'est quoi tous ces plots, là ? C'est quoi le bordel ? Il y a plein de plots qui ne servent plus. Ça ne va plus. Là, c'est quoi ? Ah ouais, mais tu les as mis trop loin. Là, on va se taper les bouches d'égout. Mais non, mais... Mais non, l'autre aussi. Il doit être sur la bouche d'égout, là-bas. C'est ça, le bug ? Regarde. L'autre, il nous fait des petits trucs, là. C'est trois qui a rétouché, là. Ah, il y a le vent qui se lève. On va perdre la fripouille. Opération pneu froid. Il y a le vent qui se lève. Ouais. Wow, wow, wow. Ah, il y avait... Il faut qu'il fronce, avec les pneus qui glissent, ça va donner. Il faut bien que je filme. Non, non, je ne filme pas, ce n'est pas cool. Ah, tu n'as pas profité à changer la batterie. De toute façon, la mienne va pour plus d'un pas longtemps, aussi. Parce qu'avec le vent, là, c'est pour glacer la GoPro, c'est pareil, l'autonomie. Ça, la siffle direct. Ah, la vache, ça va nous grêler sur la gueule, Thomas. Ah, la vache, ça va nous grêler sur la gueule, Thomas. Ah, la vache, ça va nous grêler sur la gueule. Ah, comme il a eu voy mal, d'accord. Ah, comme il a eu voy mal, d'accord. Alors, c'est plus stable ? Ouais. Oh, on a le bruit qui va avec ! Oh, joli ! On fera un TikTok. On fera un shorty avec ça, hein. Un shorty, je suis un short. Non, je ne vais pas devoir un shorty, c'est bon. C'est dingue, hein ? Dès que ça commence à souffler, hein. Ah, il y a Oubi qui commence à couler au pari, il roule. C'est pas le troisième pack, hein ? Ça y est, mais t'as fini avec tes bruitages, là ! Eh, moi, je poursuis le cône, regarde où il l'a mis l'autre. C'est bon, je ne suis pas en cône, je peux continuer. T'as pas emmené tes bagnoles ? Ben non, je vais aller les manger, non. Moi, j'ai dit, c'est bon, je ne vois pas encore le plot. Reste sur les gaz. Et là, je tourne la tête, je vois Oubi. Et quand je vois Oubi, c'est que ma tête est trop tournée, normalement. Donc là, j'ai pilé instinctivement. Il y a une couille dans le potage. Hop, allez, je vous rattrape. Je vais partir avec une voiture au stop. Ah, c'est bon, il est passé. Ah, c'est loin. Ah, moi, je suis gratté. Il y en a un qui fait, ah, l'autre qui fait, eh ! Et l'autre qui fait, coupe, l'autre qui fait, coupe, l'autre qui fait, coupe, l'autre qui fait, coupe, quand même. Allez, concentration, oui. Regarde pas sur moi, roule. Moi, je te suis. Sur moi, tu restops. Il est trop, trop loin, là, là, derrière. Voilà, mais il y a du dégagement, ça va. Hein ? Il y a du dégagement, ça va. Ouais, il y a des pneus refroidis avec le vent aussi. La vache ! La différence est monstrueuse, je fais là, j'ai. Même là, t'as vu ça ? Le vent, il est glacé, ça change tout. Il y a des pneus refroidis avec le vent, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On va faire un petit repère. Ouais, après, il faut garder les rites, hein. On a l'air sous le clos, l'air plus obligé. Effectivement, c'est en plus, je dois appuyer les rites, là, ça va, on ne les bloquait pas. On a l'air plus, là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Oh, la... PINATA ! Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je peux le doubler. C'est que là, j'ai fait des trucs en dernier. il n'y a plus rien ? c'est déconnable il y a un cône qui est parti en sucette regarde, laisse le, laisse le c'est le bas en cas d'une... voilà, tout tranquille il fait des belles courbes loin des cônes parce que l'autre cône on a décalé un peu pas grave avec le petit son qui va un peu aussi, depuis ce matin il n'arrête pas c'est trop lent pour toi déjà c'est parce que je t'ai dit qu'il faut y aller de mollo concentration mets tes yeux en mode zoom glisse un peu les sourcils oublie pas que tes pneus sont froids là c'est pas c'est pas t'empêche t'as vu tes pneus ils sont pas si froids que ça t'as pas bougé hein elle se voit t'appel t'appel t'es pas t'es pas t'as pas t'appel C'est vrai, il n'y a pas le choix, à un moment il faut s'entraîner. Parce que le problème quand on roule à plusieurs, c'est qu'on est toujours en train de bombarder, du coup tu n'as jamais, tu ne t'entraînes pas en fait. Après tu pars en couille, tu pars en couille. C'est la coupure. Allez, propre, tout droit, belle trajectoire. Allez, là ils ont refroidi. Il faut être doucement sur la façon de mettre les gaz. Là, il faut rester mis gaz, tranquille. Je l'ai regardé, c'était fatal. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, après c'était peut-être un quad aussi. Les quads d'euro-motrices, ils ont un pont bloqué. Bah, tant que tu glisses, ça va ? Ouais, mais tu as une bonne ferme aussi. Ouais, si tu n'as plus le, c'est dur, tu sais, c'est bon. Je ne sais pas si c'est bon. Tu ne vas pas trop loin, il y a la gendarmerie, il ne te met pas dans la calandre. Sans faire mauvaise image. Ah ah ah. Allez, je vais les épouser. Et j'y me fais, là. Là-bas, on va trop loin. T'as vu ? On va mettre gaz. Enfin, sur la ligne droite, tu sais. Lâchez tout ! Je vais te faire mauvaise image. 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 Je vais aller en révision au garage, je me mets dans le coffre Hier, je voulais aller au Val d'Argent peut-être la journée Le matin, faire un peu d'entretien avec eux Et après, on aurait roulé Et à partir de minuit, on a fait la queue de l'eau aux toilettes C'est sérieux ? Bon, ça va après, tu vois ? On a eu l'habitude Moi, je bois direct 1 ou 2 litres d'eau Comme ça, je sors tout Et après, je ne mange plus 2 jours, 3 jours, c'est bon ? Ouais, mais après, Gigi, quand elle a ça, elle n'a plus de tension J'aime pas laisser tout ça, quand elle a neuf de tension Et puis moi, je peux rester 2 ou 3 jours sans manger Mais elle n'a pas les mêmes réserves La capacité à vivre, c'est le moment Du coup, je vais voir si mardi Normalement, mardi, il fait soleil toute la journée Là-bas, lundi aussi, donc demain, ça va sécher, tranquille Et mardi, je devrais... Ouais, et demain, ça devrait être bien Demain, ça devrait être sec et mardi, archi sec Avec un beau soleil Petit 14-15 degrés, on devrait être bien Et puis je vais voir d'ici 15 jours pour aller au MVHS, à Strasbourg, au niveau Sur le grand circuit Non, le grand circuit, c'est le seul circuit Circuit 1-5ème, le gros Ça, on va pouvoir lâcher les chevaux là-bas Et à 10, ouais, 15 minutes plus loin, il y a un circuit de crawlers Donc je vais emmener tous les crawlers aussi Comme ça, si déjà, je fais le trajet, tu vois Je vais voir la boutique, Philippe aussi, je suis sur le passage Ce qui va être cool, c'est en été Parce qu'en été, je peux partir à 5h du matin Je suis à 6h30, 7h au circuit, avant qu'il fasse trop chaud Après, je fais du crawler, entre midi et deux Et sur le chemin du retour, je m'arrête au Val d'Argent Et je peux rouler jusqu'au soir au Val d'Argent encore Donc je peux emmener toutes mes voitures et toutes mes batteries En une journée, je fais deux mois de vidéo Et après, je fais une semaine d'entretien aussi Le mec, il a le même t-shirt pendant deux mois C'est ça Comme ça, je rentamise les kilomètres Il y a une voiture qui a été saisie avec une petite rumeur derrière Il a été mis en courrier à la carte Ça paraît que la bagnole, elle n'est pas faite Ouais, il l'a fait Par contre, la remorque, j'ai mis une option de tout Ah mais j'ai pas la carte rouge, je dois regarder J'ai pas la carte rouge, j'ai pas la grande Une remorque, ça fait déjà une double, t'es pas un problème On sera pas pété à deux et t'as la même remorque Celle-là, elle vient T'as quoi, une douze mètres ? Non, mais deux mètres cinquante Et elle fait bien un cinquante Ah mais donc t'as pas besoin de carte grise C'est moins de sept cinquante C'est un double essieu ? Ah ok Ouais, donc elle est faite plus que sept cinquante Parce qu'apparemment, il est censé recevoir l'ordre de la ferrailler Tu mets des autocollants en location U dessus Y'a personne qui a posé la question C'est pas faux non plus On va en louer une On photocopie la carte grise C'est bon Enfin tu mets le sticker ULOC Allez salopio T'as vu les solus instantanés de chez Mani ? Ah 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 ouais, personne se pose la question après C'est pas faux Remorque de location Ouais, c'est normal qu'il n'y a pas les mêmes plaques alors Ah 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 La carte grise, bah oui, j'ai la photocopie Comme s'il y a une location Ah oui, oui On coupera tout ça au montage Rien du tout Pas des solutions instantanées, j'en ai à l'appel Faut juste venir avec ton problème, je te le règle Ha 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 Ah 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 Aïe Ça a le matra du tiers C'est... Là, là, là On se dégage Là 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 Youhou Ah e t'es trop loin, je viens au bout, tu remets t'es d'autres ... Pignata! ça va pas le choix faut qu'on t'entraîne faut que tu vasse des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres attention regarde les premières vidéos regarde raf et moi quand on était sur le parking du well d'homme quand lui il avait sa bm sa voiture bizarre c'est altayal à un 7e vipers sur les trajectoires qu'on faisait et après avec les deux str8 c'était pareil ouais mais ça c'était plus tard déjà là on roulait déjà mieux mais si tu regardes les premières vidéos les zigzags qu'on faisait les plots et les plots et les plots et les plots là je sais ce qu'au billy arrive ça va aller tu m'as recalé les écrous c'est ça au cas où il se dessine je me suis fait avoir mais où il va toutes les pauses qu'on a fait là je crois que j'en suis à plus de 30 minutes les batteries là de run malgré les pauses si pas 40 oui c'est ça non puis le moteur de x max là-dedans il rigole tu as vu la vidéo la différence entre les deux vario 4 km heure et je sais pas d'où il est sort parce que moi j'avais mis un vario sur les vario au biming tu sais on peut pas régler le timing donc même en mettant un maxi soit un 5 tu peux pas faire aller ton moteur plus vite ça sert à rien du tout d'ailleurs sauf que tu as un bec plus puissant pour ceux qui veulent cette 4 pour le cerveau j'avais un variateur spectrum c'est un maxisme où tu peux régler le timing j'ai mis le timing à fond ça a rien changé il allait toujours pas vite là tu mets le nouveau variateur traxas 4 km de plus donc ils ont mis un truc à 30 degrés à fond de course quoi 30% je sais pas ce qu'ils ont foutu mais c'est clair qu'ils ont joué sur le sur les ouais mais c'est bien parce que du coup tu trouves plein de vario vxl ou des vieux parce qu'ils en voient là on tourne avant les goûts parce qu'ils en veulent plus mais pour faire les gt ça suffit laisse laisse c'est bon de toute façon y'a plus rien de vous là ouais du coup sur les gt tu vois tu mets ton petit vexl 8 on est tranquille ouais non mais c'est là c'est là on a mis la boîte aussi on a mis le moteur on a mis le pignon on a mis le réglage barrio qu'il faut c'est ça ouais ça va il reste un ou deux blocs dans deux trois trois attention là quand j'arrive aux coupures faut bien je suis arrivé à 9h30 mais facile midi là non ce qui est bien tu vois le setup que j'ai mis dessus là mvhs ça va être génial avec la ligne droite de ma boule qu'ils ont parce qu'il va être rigolo aussi c'est comme ils ont un ovale ouais tout le circuit c'est un ovale et dans les ovales ensuite à 4 4 tracés de truc donc tu peux faire un circuit court allons un ovale ah oui mais oui voilà tu définis au départ tu définis au départ mais les ovales ça vaut le coup tu vois parce que début tu te dis c'est facile hein garde un vie un rythme et une vitesse élevé sur le ovale pendant c'est 20 30 minutes c'est chaud il reste plus temps que ça encore deux toujours deux j'ai pris le mauvais ah ça y est coupure enfin ah j'ai loupé tiens ah il en restait encore là ah 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 Sous-titrage ST' 501